Mon nom de scène, c'est Wervana. Mon vrai nom, c'est Geoffroy. Mon prénom, Evariste. J'ai 29 ans. À mon plus gros succès, je pense que c'est Casanova. Je suis nommé au NRG Musical World dans la catégorie révélation francophone de l'année. Il faut savoir que je suis issu d'une famille de musiciens. C'est depuis mon père, avant même mon père, mon grand-père et tout. Des deux côtés, que ce soit ma mère ou mon père. Donc c'est vrai que je suis tombé dedans depuis petit. C'était la musique traditionnelle de la Guadoupe, le Groca. Des petits, on rentre dedans, on chante. Voilà, on fait comme fait papa, comme fait le grand-frère et tout. C'est qu'après que j'ai bifurqué, j'ai été vers la musique de mon temps, qui était un peu plus pop, eau, band, danse, sol. Mon père, à l'époque, il y avait... Jusqu'à maintenant, ils ont eu un groupe qui s'appelle Kanida. Mais à l'époque, ça marchait du feu de Dieu. J'étais petit et on nous intégrait tout le temps dans le show. On me faisait faire des trucs, des fois, des petits trucs bidons. Mais on nous intégrait toujours dans le show qui faisait que j'ai eu cette habitude de la scène. Et j'ai aimé ça. J'ai toujours voulu en fait avoir cette sensation, cette sensation d'être sur scène, de chanter, de capter l'attention, de transmettre des choses. Quand t'es jeune, tu t'admires et petit à petit, t'essaies, tu commences, tu fais moins bien. Et puis tu fais dans ta chambre, caché, en te disant que le dimanche prochain, tu vas surprendre les gens. Tu vois, et c'est petit à petit comme ça que tu te rends compte que waouh, maintenant je suis là, je chante. J'ai jamais pris de cours de chant, c'est quelque chose que j'ai en moi et que je laisse juste les choses faire. Savoir qu'au début, j'étais très football, j'étais en centre de formation à Beauvais. Et voilà, je me suis rendu compte en fait que la musique était vraiment importante pour moi dans ma vie. J'ai à peu près 15, 16 ans et là je me dis, ok, c'est ce que je veux faire. Ça n'a pas été facile tout de suite, je m'attirais pas. Travailler, travailler, travailler sans arrêt, connaître l'échec, tomber, se relever, ça donne Ravana, Casanova, Nomi Nero, Énergique, Musico. Casanova, on a écrit le morceau pendant le confinement. Comme il y a eu cette trêve qui n'était pas voulue, donc je me suis dit, je vais profiter, je vais travailler, je vais faire des sons, des sons, des sons. Voilà, j'ai créé Casanova. Je pense qu'on a tous un petit côté Casanova en nous. Je ne mentirais pas, lorsqu'on fait un morceau, c'est sûr qu'on attend que le morceau soit le plus loin possible. Mais dire que je m'attendais à un disque d'or ou même un disque de platine, je mentirais. Je suis super content, je suis agréablement surpris du chemin parcouru. Je ne connaissais même pas TikTok au début. Alors, c'est vrai qu'on me parlait beaucoup de TikTok, il faut dire que je ne suis pas très... J'ai qu'il réseau, je ne sais pas, non. Je vois ma petite sœur qui me dit, ouais, je te vois partout sur TikTok, va voir, va voir. Et là, je vais voir sur mon compte et tout, je me rends compte que, watcha, on a plus de millions de reposts et tout et tout. Je me suis dit, ah ouais, c'était super quoi. C'était super et c'était, je vivais un rêve éveillé. Ça montre la force aussi des réseaux. Donc quand je dis que je ne suis pas très réseau, il faut que je m'y mette. Je pense que si on avait tous la recette du tube, j'en aurais fait au moins 10, 20 d'autres encore. Des fois, on a une SP, on va dessus et on ne se rend même pas compte et voilà, ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a eu un petit plus par rapport au fait d'avoir cette culture Gokka, la voix aussi, à ramener tout ça sur une rythmique caribéen, mais aussi pop, un mélange. Comme je dis souvent, je pense que l'avenir appartient au métissage, au mélange et c'est ce que j'essaye de faire avec ma musique. On dit un melting pop, c'est un mélange comme je viens de le dire, c'est à la vibes. J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes et peu importe le style musical. Je peux écouter du zouk, de la pop, de la variété, comme du rap, j'écoute de tout. Parce qu'il y a des fois où il y a des morceaux qui te prennent le trip parce que tu sens une émotion, il dégage quelque chose. Ça peut même t'inspirer à faire un morceau. Donc il faut écouter de tout. Francis Cabrel, ah comme moi, je kiffe ce monsieur-là. Francis Cabrel, Jun a l'idée aussi. J'écoutais beaucoup. Après c'est sûr, j'écoute Kassav, j'écoute mes parents. Gims, Dadju, dans le rap Nino, Booba, j'écoute tout le monde. Alors, je dormais. Il faut savoir qu'il y a huit heures de décalage entre la Guadeloupe et... Pas huit heures, six heures, pardon. Six heures de décalage entre la Guadeloupe et Paris. Je me réveille, je retire mon téléphone dans mon avis. Et là, j'entends ting, 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 ting. En fait, ils avaient déjà dévoilé la liste et tout. Moi, je ne savais pas. Et là, je vois mon père, ma mère et tout. Et je dis, wow, il y a un souci. Je dis, là, il y a un problème. Et là, je pense tout de suite, il somme dans ma tête. Je me dis, il y a quelqu'un de ma famille qui est parti. Sûr. Mon label manager qui m'appelle, je dis, lui, il va... Je saurais, direct saurais. Et là, j'apprends, nomination énergie musicale. Hé, mon gars. Ah non, je t'ai refait. Je t'ai refait. Je crois, j'ai créé, j'ai réveillé tout le quartier. Et voilà, j'étais super content. Et là, on appelle tout de suite la production, on appelle l'équipe. On félicite parce que bien souvent, c'est l'artiste qui est devant. Mais il y a un travail de malade derrière. Viens, on essaye de gagner. Et comme je l'ai dit, c'est les fans qui décident. Mais décidez bien. Décidez bien. Décidez bien. Comptez mes doigts, hé. Où t'es, pas, pas, où t'es. Où t'es, pas, pas, où t'es. Ça m'a marqué, mais c'est un truc de malade. Quand il arrive en mode statue, on le tient et tout. Tchot, 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 tchot. Ce monsieur-là, je ne sais pas, il a quoi, mais il est... Je crois qu'il n'est pas seul dans sa tête. Mais les gens qui sont avec lui, ils sont bien. Les gens... Non, les gens qui sont avec lui, ils sont bien. Non, c'est comme ça, c'est un ouf. Et il n'y a pas si il y a Gims qui a chanté au-dessus. Ça aussi, ça m'avait marqué. Si jamais je gagne mes énergies musical world, je penserais à ma famille, particulièrement à mon papy, à mon défunt papy, qui est décédé en janvier dernier et qui a toujours cru en moi, en fait. Quand j'ai eu le disque d'or, mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu lui amener. Parce qu'il a eu le temps de partir avant et c'est quelque chose qu'il m'avait déjà dit que j'aurais eu et que moi, je ne croyais pas. Je penserais à lui, de ouf. Je sais que là où il est, il est fier de moi et il est content de ce que je fais aujourd'hui. On peut voter tous les jours, ça prend cinq minutes. Donc comme je viens de le dire, mettons toutes les champignons de notre côté. On vous attend nombreux et nombreuses le 20 novembre pour les énergies musical world. Faites votre choix, votez bien, la fumée dans les bois, vous connaissez. Ouais, vana, man ! La fumée ! Boum boum. Ah non, je ne peux pas les prendre de haut. Déjà ma tête, elle est déjà assez grosse, ça ne peut pas gonfler plus que ça. Tu vaut pas leешь. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et j'aime. Sous-titrage ST' 501